Coucou les mangeurs malins, on se retrouve aujourd'hui dans Révisons Ensemble. Cette semaine, on révise avec l'intelligence artificielle comme correcteur de flashcards. N'oubliez pas, l'erreur est essentielle à l'apprentissage. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est quoi la santé cardio-métabolique ? Alors en fait, la santé cardio-métabolique, comme son nom l'indique un peu, c'est la santé et du cardio, donc du cœur et ce qui en est lié. Et du métabolisme. Donc je pense que ça fait référence au métabolisme basal. Vérification. C'est quoi la santé cardio-métabolique ? La santé cardio-métabolique, c'est un peu comme la maintenance d'une voiture de course. Tout doit fonctionner parfaitement pour une performance optimale. Imaginez votre corps comme une voiture de Formule 1. Le cardio fait référence au moteur, votre cœur, et le métabolique concerne le carburant et la manière dont il est utilisé, votre métabolisme. En bonne santé cardio-métabolique, votre moteur bat régulièrement et sans problème, et votre carburant, glucose lipide, est utilisé efficacement. Cela signifie que votre tension artérielle, taux de sucre, cholestérol et poids sont bien équilibrés. Un peu comme quand tous les systèmes d'une voiture de course sont réglés pour une course sans accroque. Lorsque ces éléments sont déséquilibrés, comme un moteur qui surchauffe ou un mauvais mélange de carburant, des problèmes de santé peuvent survenir, tels que des maladies cardiaques, le diabète ou l'obésité. Donc, maintenir une bonne santé cardio-métabolique, c'est un peu comme garder votre voiture de course en parfait état pour la prochaine course. C'est quoi un ribosome ? Alors, un ribosome, c'est un organite qui se situe aussi dans la cellule. Son rôle principal, c'est la synthèse des protéines. Je ne sais pas, après le reste, je ne sais pas ce qu'il fait d'autre. Vérification. C'est quoi un ribosome ? Un ribosome, c'est comme une usine miniaturisée dans vos cellules qui assemble les protéines. Imaginez une chaîne de montage où les instructions, l'ARN messager, arrivent et les ouvriers, les ribosomes, les lisent pour assembler le produit final, les protéines. Les ribosomes prennent les instructions génétiques transmises par l'ARN messager, qui est comme une recette détaillée, et ils utilisent des acides aminés, un peu comme des briques de Lego, pour construire les protéines. Chaque protéine a une fonction spécifique dans votre corps, allant de la construction de structures cellulaires à la lutte contre les infections. Donc, en résumé, un ribosome est un petit atelier moléculaire dans vos cellules, qui joue un rôle crucial dans la construction des protéines selon les plans fournis par l'ARN messager. C'est l'usine de construction de protéines de votre corps. Mais le noyau cellulaire n'a pas ce rôle aussi de synthétiser les protéines ? Ah, bonne observation. Le noyau cellulaire et le ribosome ont des rôles différents dans la synthèse des protéines. Pensez au noyau comme au quartier général de la cellule, où les plans de construction, l'ADN, sont conservés. L'ADN dans le noyau est comme une bibliothèque contenant tous les manuels d'instruction pour construire chaque pièce nécessaire à la cellule. Le noyau transcrit ses instructions en ARN messager, MRNA, qui est comme une copie des plans nécessaires pour un projet spécifique. Ces plans, l'ARN messager, sont ensuite envoyés hors du noyau vers les ribosomes, qui sont dans le cytoplasme de la cellule. Le ribosome lie l'ARN messager et assemble les protéines selon ses instructions. Donc, si le noyau est le bureau d'études où les plans sont créés et copiés, le ribosome est l'usine sur le terrain où les protéines sont réellement fabriquées. En résumé, le noyau prépare et envoie les instructions, mais c'est le ribosome qui fait le travail de construction des protéines. C'est quoi la vitamine B1 ? Quelles sont ses contre-indications ? Sa forme chimique bio disponible et ses sources alimentaires ? Et voire même les signes de carence. Donc là, on a la preuve qu'il ne faut pas faire une flashcard aussi complète. Il vaut mieux les détailler, donc j'arrangerai ça à la fin de cette révision. Mais au moins, ça vous montre un peu ce qu'il faut éviter de faire. Sinon, on va quand même y répondre. Donc la vitamine B1, je crois que c'est la thiamine. J'ai failli dire la riboflavine, mais ça c'est la 2, la B2. La B1, je crois que c'est la thiamine. Ses contre-indications, je ne le connais pas du tout. Sa forme chimique bio disponible, je ne sais pas non plus. Je sais juste qu'elle est hydrosoluble. Ses sources alimentaires, je pense, comme dans tous les végétaux. Et les signes de carence en B1, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas du tout. C'est bien que ça me la propose, comme ça je vais bien la mémoriser. Vérification. C'est quoi la vitamine B1 ? Quelles sont ses contre-indications ? Quelle est sa forme chimique bio disponible, ou du moins la plus bio disponible ? Ses sources alimentaires et quels sont les signes de carence en vitamine B1 ? La vitamine B1, aussi appelée thiamine, est comme un petit assistant énergétique dans votre corps. Elle joue un rôle clé dans la conversion des glucides en énergie, un peu comme un convertisseur qui transforme les aliments en carburant utilisable par vos cellules. Elle est également importante pour le fonctionnement du cœur, des muscles et du système nerveux. Concernant les contre-indications, la vitamine B1 est généralement sûre et bien tolérée. Mais comme tout, il faut l'utiliser judicieusement. Les personnes allergiques à la thiamine, ou celles qui prennent certains médicaments, doivent faire attention. Il est toujours bon de consulter un médecin avant de prendre des suppléments, surtout si vous avez des conditions médicales particulières. La forme chimique la plus bio disponible de la vitamine B1 est le mononitrate de thiamine. C'est la version que le corps peut utiliser le plus facilement. Pour les sources alimentaires, pensez à une fête internationale dans votre assiette. Les grains entiers, comme le riz brun et le blé complet, les légumineuses, les noix, la levure, le porc, et certains poissons sont d'excellentes sources. Les signes de carence en vitamine B1 peuvent ressembler à un système électrique défaillant. Fatigue, confusion, troubles de la mémoire, problèmes musculaires, Et même des symptômes graves, comme le beriberi, troubles cardiaques et neurologiques, peuvent survenir. En résumé, la vitamine B1 est un acteur clé dans la production d'énergie et le bon fonctionnement du corps, et une alimentation variée est généralement suffisante pour répondre à vos besoins. Pourquoi l'alcool surutilise la vitamine B1 ? L'alcool a un impact sur la vitamine B1, thiamine, en raison de son effet sur le métabolisme. Voici comment cela se passe. 1. Absorption réduite. L'alcool peut interférer avec l'absorption de la vitamine B1 dans l'intestin. Cela signifie que même si vous consommez suffisamment de B1 dans votre alimentation, votre corps peut ne pas être en mesure de l'absorber efficacement en raison de l'alcool. 2. Augmentation des besoins. L'alcool peut augmenter les besoins en vitamine B1. Lorsque vous buvez de l'alcool, votre corps doit travailler dur pour le métaboliser. Cela peut épuiser les réserves de B1 dans votre corps, car cette vitamine est nécessaire pour aider à convertir l'alcool en énergie. 3. Mauvaise alimentation. Les personnes qui abusent de l'alcool ont souvent des habitudes alimentaires déficientes. Ils peuvent ne pas consommer suffisamment de vitamine B1 et d'autres nutriments essentiels, ce qui aggrave encore la carence. Impact sur le foie. L'alcool peut endommager le foie, un organe essentiel pour la conversion de la vitamine B1 en une forme active utilisée par le corps. Un foie endommagé peut réduire encore la capacité du corps à utiliser efficacement la B1. Tout cela peut entraîner une carence en vitamine B1 chez les personnes qui consomment régulièrement de l'alcool. Cette carence peut avoir des conséquences graves, notamment le beriberi alcoolique, une condition caractérisée par des problèmes cardiaques, nerveux et musculaires. Il est important pour les personnes qui consomment de l'alcool de veiller à maintenir une alimentation équilibrée et de consulter un professionnel de la santé pour surveiller leur statut en vitamine B1 et prendre des suppléments si nécessaire. Pourquoi les hommes ont des besoins en zinc supérieur aux femmes ? Alors là, je pense que... Déjà, il y a la masse musculaire qui est supérieure, qui donc va demander plus de zinc. Il y a la spermatogénèse, la capacité à procréer chez l'homme, qui va demander aussi pas mal de zinc. Je ne vois pas d'autres explications qui diffèrent de chez la femme. Vérification. Pourquoi les hommes ont un besoin en zinc supérieur aux femmes ? Les hommes ont généralement des besoins en zinc légèrement plus élevés que les femmes, en raison de plusieurs facteurs biologiques et physiologiques. Voici pourquoi. 1. Métabolisme basal plus élevé. Les hommes ont tendance à avoir un métabolisme basal, la quantité d'énergie que le corps dépense au repos, légèrement plus élevée que les femmes, en raison de leur masse musculaire généralement plus importante. Un métabolisme plus élevé signifie une utilisation accrue de nutriments, y compris le zinc. 2. Hormones sexuelles. Les hormones sexuelles, telles que la testostérone, sont également liées à la régulation du zinc dans le corps. Les hommes ont naturellement des niveaux de testostérone plus élevés que les femmes, ce qui peut influencer leur métabolisme du zinc. 3. Perte de zinc. Les hommes peuvent perdre du zinc par l'éjaculation. Chaque éjaculation libère une petite quantité de zinc, et si elle se produit fréquemment, cela peut contribuer à une légère perte de zinc. Cependant, il est important de noter que les différences de besoins en zinc entre les hommes et les femmes ne sont pas énormes, et les recommandations nutritionnelles varient principalement en fonction de l'âge et du niveau d'activité plutôt que du sexe. Les adultes, qu'ils soient hommes ou femmes, ont généralement des besoins quotidiens en zinc d'environ 11 mg. Il est essentiel que les deux sexes maintiennent une alimentation équilibrée et riche en zinc pour répondre à leurs besoins nutritionnels, car le zinc est essentiel pour de nombreuses fonctions corporelles, y compris le système immunitaire, la croissance et le développement, et la santé reproductive. Je vous recommande de noter sur une feuille ou sur une note virtuelle chaque sujet de flashcard ou l'intelligence artificielle à apporter une information intéressante que vous pouvez vous servir. Après les révisions terminées, prenez un peu de temps pour modifier vos flashcards. Analysez votre expérience, absorbez ce qui est utile, rejetez ce qui est inutile, et ajoutez ce qui vous est spécifique pour l'ancrer plus efficacement dans votre mémoire. Gardez un état d'esprit de croissance et non fixe. De ce fait, vos révisions seront de plus en plus productives. Fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos idées, ce que vous pensez de ce contenu et ce qui pourrait l'améliorer. Sur ce, prenez soin de vous, et à très vite pour une révision. Ciao ciao !